On ne peut pas juste accepter de voir le monde changer et être à une place de décideurs et d'élus et de ne pas mettre en oeuvre des actions qui vont permettre de changer, de sortir de ce système qui nous mène à la perte. Le projet de la ZAC Les Portes du Temps se caractérise quand même par une certaine démesure. Un projet qui se dessinait sur environ 300 à 400 hectares à l'origine. Petit à petit, ils sont redescendus à 200 hectares, ce qui pour eux était raisonnable. Quand vous avez ce projet qui tombe du ciel et qu'on vous vire, parce que moi on m'a simplement viré, sans dialogue, sans discussion, ça ne fait pas plaisir, quoi. C'est un projet monstrueux puisqu'il va s'étendre sur 70 000 mètres carrés, 16 hectares de fonciers, 120 quai de chargement-déchargement et annoncés par Terra2 eux-mêmes, environ 500 camions au jour. Mais lorsqu'on crée des zones de distribution qui font venir des camions par milliers, ce n'est pas futuriste, ce n'est pas ce qu'on veut pour les 30 prochaines années. Même si on n'a pas le souci de l'écologie, même si on s'en fout du social de tout ça, on se dit, il faut des camions, il faut de l'activité, tout ça, on sacrifie un quartier entier de sa ville. C'est terrible. Une plateforme logistique, il faut juste savoir qu'entre le rapport au mètre carré construit et l'emploi généré, c'est le plus faible rapport du type d'activité économique qu'on peut implanter. Pour 150 emplois qu'on va créer sur un entrepôt logistique, on va en détruire un peu plus de 300 au niveau local. C'est-à-dire qu'on est en train de faire crever tous les commerces de proximité, l'artisanat, avec ses plateformes logistiques. La mobilisation citoyenne, c'est le seul levier que peuvent entendre les responsables politiques aujourd'hui. Il faut susciter le questionnement chez les habitants, si on veut, à un moment donné, et si on le souhaite, parce que c'est pareil, si on souhaite politique, avoir leur avis, avoir leur contribution. Je crois que les citoyens, ils ont toujours le pouvoir d'être présents ici pour dire qu'ils ne veulent pas de ce projet, parce que sur Saint-Sulpice, moi je croise des fois des gens qui se promènent là, ils pensent que le projet est abandonné. Ils ont dit, ben non, c'est un suspens. Ils croient, comme ça ne s'est pas fait depuis deux ans, ils pensent que c'est gagné, donc ce n'est pas gagné. Moi je leur dis, bougez-vous, si vous ne voulez pas de ça, il faut le dire, il faut le montrer quand il y a des actions sur les terrains.